Hola, hello ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un maquillage de Noël Ce ne sera pas le plus léger de ma chaîne Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les maquillages un peu chargés Je vous conseille de regarder plutôt la vidéo qui suivra Je vous ferai sûrement un maquillage assez léger Aujourd'hui on va plutôt être sur un maquillage qu'il va falloir oser porter Et je vais le réaliser avec la palette de chez Makeup Revolution Qui s'appelle Ice Bah ouais Forever Flawless Ice J'ai très envie de faire ce maquillage qui me rappelle un peu le thème de la Reine des Neiges Et cette palette je ne l'ai utilisé qu'une ou deux fois Et je la trouve tellement tellement belle Que j'ai envie de faire un full make-up avec Donc c'est parti Je vais commencer par appliquer mon fond de teint Aujourd'hui je vais mettre le Even Better Glow de chez Clinique Parce que je pense qu'il est plus en ma teinte actuelle J'ai un peu bronzé avec mon petit voyage Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé Ah si la teinte est bonne Je suis en train de vous mettre en ligne le vlog voyage Qui est hyper long Il dure 45 minutes C'est carrément un film que j'ai réalisé sur mon voyage Mais bon C'est vraiment ma teinte exacte Bah pas du corps Mais du visage ouais C'est pas un fond de teint que je recommande du tout aux peaux grasses Et vous le savez J'ai une peau grasse En fait il a vraiment tendance à bouger très vite je trouve Il fait tout de suite une peau très lusante Bah c'est le Even Better Glow Donc c'est pas un fond de teint mat Il l'a jamais promis Ensuite je passe à l'anticerne Comme d'habitude c'est le Shape Tape de Tarte Je reprends mon pinceau fond de teint pour venir fondre un peu les deux couleurs Parce que mon l'anticerne est un poil trop clair pour moi Je suis désolée je pense que je dois avoir une voix de merde Je suis hyper malade J'ai une petite barreau traumatique Je poudre avec ma poudre Huda Beauty Ensuite je fais mon bronzer avec comme d'habitude le bronzer de chez Too Faced Et pour ce qui va être du blush et de l'highlighter On va attendre la fin du make-up pour pouvoir accorder Je vais venir faire mes sourcils Ensuite je fixe avec mon gel à sourcil de chez Kiko Et nous allons pouvoir passer aux yeux Donc toujours commencer par appliquer une base Vous le savez sans ça les fards tiennent pas Et sont beaucoup moins pigmentés Alors je vais commencer par utiliser la teinte frise Alors au dessus de mon crepe paupière Parce que comme vous le savez j'ai la paupière tombante Et je commence à faire une forme étirée Je vais venir utiliser la teinte iceberg Qui lui est un bleu roi Et je le mets à la base De ma teinte précédente Encore une fois je le dégrade De la sorte à ce que je le vois Une fois que ma paupière est naturelle Ensuite avec un peu de concealer Je vais venir couper ma paupière Donc c'est ce qu'on appelle un cut crease Une fois que la paupière est coupée On va venir appliquer un fard très lumineux Au niveau de la paupière mobile Donc je vais venir appliquer le fard Qui s'appelle glacier Et ensuite Nous allons venir appliquer Comme un effet de trait d'eyeliner Mais avec les mêmes couleurs Que nous avons mis ici Je vais venir appliquer la teinte iceberg Donc le bleu roi Que j'ai appliqué dans mon crepe paupière Je vais venir l'appliquer Tout au long de mes cils Je vais l'étirer comme si je faisais un eyeliner Et ensuite je reprends la teinte Qui nous a servi à dégrader Dans le crepe paupière Qui s'appelle freeze Avec le même petit pinceau Et je vais venir dégrader du coup Mon bleu roi Je vais également reporter Les mêmes teintes Au niveau du ratil inférieur Une fois que j'ai l'ensemble rendu là Je vais venir reprendre la teinte glacée Que j'ai mis donc ici Et je vais la mettre au niveau du coin interne Vous voyez avec les paupières tombantes Si je vous regarde droit dans les yeux Et bien on voit absolument pas mon maquillage Alors que dès que je soulève un petit peu le sourcil Hop ça apparaît C'est pour ça que quand on coupe la paupière Qu'on fait un coup de crise Et qu'on a les paupières tombantes Faut vraiment vraiment remonter votre anti-cerne Jusqu'au plus haut que vous puissiez Pour que vraiment ça se voit Quand vous ayez les yeux naturels Parce que là c'est vraiment moche Ensuite je voulais rajouter quelques détails Au niveau de mon crepe paupière Donc en fait je vais prendre un petit eyeliner blanc Et je vais venir faire comme des petites étoiles Des petits flocons Au niveau du bleu qu'on a ici Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite si vous voulez mettre du crayon noir vous pouvez Moi je déteste ça donc je vais pas en mettre Je vais passer directement au mascara avant de mettre les fossiles Donc moi c'est le mascara volume effet fossile Justement de chez Yves Saint Laurent Putain c'est une blague Je trouvais que c'était trop bon J'ai voulu le sentir Bah voilà J'enlèverai après Ensuite je vais venir appliquer une paire de fossiles C'est des fossiles que j'ai acheté chez Action Je mets jamais très cher dans les fossiles Puisque pour ce que j'en fais Je mettrais pas 15€ dans une paire de fossiles Autant des fois je mets pas cher Ils sont bien Autant là c'est un peu de la merde Une fois que nous en sommes rendus ici Je vais venir appliquer mon blush et mon highlighter Je te dis c'est un peu sombre Mais là il commence à faire nuit j'ai l'impression Pour le blush je vais venir utiliser la palette Love Flush De chez Too Faced Et je vais venir prendre la teinte Love Hangover Ensuite pour l'highlighter Je vais utiliser la palette de chez Kat Von D C'est la Alchemist Et je vais prendre la teinte qui est bleue à l'intérieur Euh mon pinceau il est tout C'est la teinte Saphir Et je reviens estomper avec mon pinceau blush Et pour les lèvres on va faire un truc hyper hyper soft So on peut mettre un nude So on peut mettre du gloss Moi je vais mettre un nude Je vais mettre un lipstick mat de chez Kat Von D C'est le Sanctuary Oh non il est foncé celui-là Ah non c'est pas celui-là Il est trop foncé C'est la teinte Ludwig 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 je sais pas trop Et voici le look final Donc voilà j'espère que ce look vous aura plu Pour moi c'est vraiment un look de Noël Ou en tout cas d'hiver Ça fait trop penser à la Reine des Neiges Et tout je trouve trop trop mignon ce look Par contre les fossiles c'est les pires du monde C'est les Natural Eyes de chez Action du coup Et il y a 5 paires dedans Donc ça peut être intéressant 5 paires différentes en plus Mais ils sont horribles Putain j'ai essayé de les façonner et tout Ils sont hyper durs Donc voilà on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo Qui sera peut-être du coup en accueillage un peu plus léger Pour les gens qui sont pas trop à l'aise avec le make-up Et jusqu'à la prochaine Et bah je vous dis bye bye